Bonjour à tous, bonjour Julien Dralé. Pas corrigé, je ne suis plus député. Mais vous êtes conseiller régional. C'est aujourd'hui que commence l'examen de la loi El Khomri sur le travail, au moment où on fête les 80 ans du Front populaire. Est-ce que le moment est, disons, bien choisi ? Oui, parce qu'il y a eu une discussion. Alors après, on peut évidemment avoir des opinions contraires, on peut encore discuter. Mais le cadre de cette loi aujourd'hui, ce n'est pas une loi de régression sociale comme certains voudraient le faire croire ou le dire. C'est une loi qui... Certains à gauche. Oui, à gauche, c'est le débat nécessaire. Mais c'est une loi qui a... Le texte a beaucoup progressé. Et aujourd'hui, quand il y a la garantie jeune, par exemple, qui va permettre à 900 000 jeunes d'avoir revenu alors qu'ils sont en situation très difficile, ou quand on met surtout la mise en place du compte permanent d'activité, qui est le début de ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle, on ne peut pas dire de cela que c'est une régression sociale. Après, il y a des précisions qui vont être encore apportées dans le débat parlementaire, notamment sur le champ des licenciements, sur l'appréciation de la définition des licenciements. Mais en aucune manière, au regard des discussions qui ont eu lieu, on peut dire que cette loi, c'est la plus grande attaque, comme je l'ai entendu, contre le droit du travail. Ce n'est pas vrai. Alors après, il y a une discussion, c'est vrai, qu'il faut avoir, une discussion sérieuse. C'est est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, et dans le monde de l'entreprise tel qu'il est, la place qui est donnée à travers cette loi, la discussion dans l'entreprise, le dialogue social, est un élément de régression. Il y a une angoisse. Ce qui est normal pour un certain nombre d'organisations syndicales, c'est le sentiment que dans la hiérarchie des normes, le dialogue social va se substituer aux contraintes qui existaient au travers du Code du travail. Mais moi, je pense que le dialogue social, c'est la meilleure manière de renforcer les organisations syndicales. Parce que ce dont souffre la société française aujourd'hui, c'est du manque de dialogue, notamment dans les petites entreprises. Et pour les organisations syndicales, c'est même une mutation possible. C'est en ce sens-là que cette loi est intéressante. Parce qu'elles vont être amenées à rentrer, à pénétrer dans un champ où elle n'existe pas aujourd'hui. Toutes ces petites entreprises. Et le dialogue dans l'entreprise, il est porteur. Et il y a des spécialistes d'arithmétique électorale qui disent qu'il manque 40 voix pour que cette loi soit adoptée. Elle risque d'être retoquée ? Il y a un risque au regard de la situation et des prises d'opposition. On voit bien qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui, notamment à gauche, sont très hostiles. Il y a une discussion qui va avoir lieu. Je pense que, d'ailleurs, le rapporteur l'a dit, il y a encore des précisions qui vont être apportées. Je l'ai dit, notamment sur le champ du licenciement, sur la prise en considération de la situation des entreprises. C'est vrai que si on ne regarde pour les entreprises multinationales que la situation en France, on voit qu'elles peuvent jouer dans une situation difficile pour pouvoir licencier. Donc on va prendre en considération la situation du groupe à l'échelle internationale. Et je pense que ça évitera certaines manipulations. Bon, il y a des discussions qui vont avoir lieu encore. Il y a déjà beaucoup d'avancées qui ont eu lieu. On voit qu'un certain nombre d'entreprises syndicales ont joué le jeu de la discussion et elles ont obtenu des choses. Maintenant, après, chaque parlementaire devra se poser cette question-là. S'il n'y a pas la loi El Khomri, s'il n'y a pas notamment le compte permanent d'activité, s'il n'y a pas la garantie jeune, est-ce que la situation est mieux ? Est-ce que l'article 49.3 qui permet d'adopter une loi sans vote pourrait être utilisée ? Il existe dans la Constitution. Ce n'est jamais agréable de l'utiliser. Bon, mais il existe. C'est un pouvoir qui est donné au gouvernement quand il est en situation difficile. Un gouvernement n'utilise pas par plaisir le 49.3. Il va jusqu'au bout. Maintenant, si tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant aboutit à une paralysie, il faut utiliser le 49.3. Mais je pense que la discussion va être encore utile pour essayer de convaincre et de lever un certain nombre de doutes. Alors, ce que dit le patronat, c'est l'inverse. Le patronat dit, lui, qu'il n'y a plus rien. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit un certain nombre dans le débat, y compris avec d'un certain nombre d'organisations syndicales, on voit une sorte de conjonction qui se fait. Alors, moi, je ne vais pas faire de procès, mais quand même, ceux qui combattent aujourd'hui cette loi doivent se rendre compte que le MEDEF est désormais très hostile à cette loi. Alors, il était favorable à la première version, mais maintenant, il est très hostile. Et il est hostile notamment à une question très importante, qui est ce fameux compte permanent d'activité, qui est un nouveau droit pour les salariés. Parce que, quel est le problème qui est posé ? Jusqu'à maintenant, vous aviez les droits collectifs. Il est surtout hostile à la taxation des CDD. Non, l'habileté pour lui, c'est de faire croire qu'il est hostile à la taxation des CDD. Mais ce qui vise, écoutez bien M. Gattaz, c'est bien ce compte permanent d'activité. Bon, alors, il sait que le dire comme ça, et le dire franchement, ça va effectivement donner le sentiment que le patronat, encore une fois, donc, c'est une mauvaise image. Donc, il essaye d'utiliser les petites entreprises qui, évidemment, sur les CDD, sont fragiles, pour se servir de masse de manœuvre. Mais la vérité, c'est que son hostilité, sa grande hostilité, c'est le compte permanent d'activité. Parce que c'est un droit nouveau pour tous les salariés. Parce que, je vous le disais, vous aviez avant des droits collectifs, c'est-à-dire que vous apparteniez à une entreprise, il y avait des droits, vous étiez licencié, vous vous trouvez dans une situation difficile. Là, vous allez désormais avoir un compte qui va vous permettre d'avoir une formation permanente tout au long de votre vie. Et ça, c'est une garantie nouvelle qui est donnée aux salariés. – Alors, en attendant, François Hollande multiplie les cadeaux. Hier, c'était des cadeaux faits aux enseignants. – Vous pensez que quand on augmente les salaires, c'est des cadeaux ? – Ben oui, c'est pas… – Non, c'est pas un cadeau d'augmenter les salaires. Ça fait partie de la négociation, du champ d'activité. – C'est une bonne nouvelle en tout cas. – Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas un cadeau, c'est pas quelque chose, c'est pas un pourboire qu'on distribue aux gens. Donc, cette formule-là, elle est employée par ceux qui sont, en général, dans une bonne situation sociale. Mais pour des enseignants aujourd'hui, revalorisés, notamment pour les instituts. – C'est un cadeau, mais il annonce des bonnes nouvelles, notamment aux instituteurs. – Ben oui, parce que… – 800 euros de plus, est-ce que ça veut dire qu'il est en train, déjà, de préparer sa candidature à la présidentielle ? – Alors, c'est pas des cadeaux électoraux, comme certains veulent dire. C'est une cohérence par rapport à un dispositif. Quel était le dispositif ? S'il y a aujourd'hui des marges de manœuvre nouvelles, qui permettent d'augmenter notamment les salaires des instituteurs, qui, tout le monde le reconnaît, sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être, puisqu'on fait souvent des comparaisons entre la France et l'Allemagne, le salaire d'un instituteur en France, il est un tiers inférieur à celui d'un instituteur en Allemagne. Bon, et au regard de la mission qui est donnée aux instituteurs, je pense que c'est normal de bien les rémunérer. Bon, quelle était la situation ? Vous aviez peu de marge de manœuvre financière au début du quinquennat. Quand on a employé cette expression, et le président l'a dit, ça va mieux, ben ça va mieux, ça permet justement de revaloriser un certain nombre de fonctions. La police et la gendarmerie ont été revalorisées au regard de toutes les missions nouvelles liées malheureusement à la situation dramatique du terrorisme. Les enseignants, ça fait partie du pacte républicain, c'est-à-dire quand il y a un effort collectif qui a été fait, et c'est un effort collectif important, on l'a vu sur le plan fiscal, qui a été d'ailleurs souvent mal vécu par les classes moyennes, et parfois à juste titre, il y a nécessité de redistribuer. La redistribution, ça fait aussi partie du pacte républicain. C'est-à-dire que les efforts sont faits par tout le monde, et à un moment donné, quand ça va mieux, tout le monde doit en profiter. Ma question c'était, est-ce que ça prépare une candidature de François Hollande à la présidentielle ? Comment est-ce que vous le souhaitez ? Moi j'ai toujours dit que je pensais qu'au regard de tout ce qui avait été fait, j'ai toujours affirmé que François Hollande, contrairement à ce que je lis, j'entends, et même parfois avec des fois un peu d'énervement, a été un président qui a tenu bon. Et donc à ce titre-là, je pense qu'il est nécessaire qu'il continue. Voilà, donc je suis redemandeur d'un deuxième quinquennat. C'est le peuple français qui décidera, mais je pense qu'il y a des arguments à faire valoir pour cela. Et donc il faut mener la bataille politique. Et dans cette bataille, oui, il faut... Je veux dire, le président, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus d'une réalité, comme ça, puis qui se lève un matin, puis tiens, j'ai envie de continuer à être président. C'est un combat par rapport à un projet. Et c'est pour ça que le moment dans lequel on est, c'est un moment important, parce que c'est le moment d'explication et de retour à une certaine cohérence. C'est ce qui a été fait hier sur l'éducation nationale, c'est ce qui doit être fait sur le plan économique, parce que je pense qu'un des problèmes que nous avons, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts, et parfois, les Françaises et les Français se disent, mais à quoi tout ça a servi ? Et c'est maintenant qu'il faut s'expliquer. Merci, je le viendrai. Thierry, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. Dans un instant, on va retrouver Marie-Mem Joglou et on va parler...